Merci M. le maître de cérémonie, je vous fiche pour saluer les différentes personnalités ici présentes, partant du doigt indéminable civil de Jacques-Mêl, par exemple de Saint-Villiers, le maître de Mousselère Georges, du maître du juge de paix de la commune de Vétionville, Mme la marraine, je crois que le député Manès est présent et je salue toutes les autres personnalités en leur rang de fonction et qualité. Surtout je salue mes chères filles, car c'est pour vous que je suis ici. Et donc c'est d'abord à vous que je m'adresse. D'abord permettez que je vous remercie d'avoir fait choix de moi, votre humble serviteur comme parrain de promotion. C'est un honneur et je vous en remercie. Sachez que je prends cet honneur très au sérieux, car autant je suis heureux d'être ici et de considérer par moi-même cette nouvelle génération d'avocats qui rejoignent la profession. Je suis également imbu de l'importance que les actions que vous aurez à poser ou à ne pas poser auront sur la société que nous oeuvrons à consolider tous, tous ensemble. Est-ce pourquoi, en ce temps de crise, je ne puis vous faire un discours de circonstances superficielles ? Je ne puis vous dire que tout est beau et que vous serez de grands avocats dans un grand pays facilement. Ce n'est pas vrai. Ce ne sera pas le cas si vous ne choisissez pas de vous battre pour préserver les acquis démocratiques de la nation. Comme j'aurais voulu vous dire en ce grand jour de grande satisfaction pour vous et vos familles que la bataille sera plus facile à partir de votre graduation. Non, ce n'est pas vrai. Et ce ne serait pas vous rendre au service que de vous mentir. La lutte sera difficile, très difficile. Elle continuera, mais au moins, si n'envoie pas au cours professionnel et personnel, vous empruntez le chemin du courage, de l'amour, de la justice et de l'honneur, le rêve deviendra réalité. Et vos noms seront gravés dans les livres d'histoire pour les générations à venir, au-delà même des plus grandes espérances de prestige. La vie est éphémère, mais les actes de courage, petits ou grands, sont éternels. Et ils sont là, tôt ou tard, ils seront reconnus, ils ne seront pas oubliés. Préoccupés, oui, je le suis. Car de moins en moins, nous retrouvons en cette nombre aux professions la vraie compréhension de l'importance du droit et de la haute responsabilité qui vient avec le mérite de la professer. Et l'importance de votre profession est encore plus soutenue aujourd'hui dans le contexte de la crise exacerbée qui règne dans notre pays. Moi, j'espère que Jodhia n'a pas compréhension de qui sa que nous rentrions. Moi, j'espère que nous compréhension de son pays côté que doit, eh bien, nous passer l'en bas à pied. Côté que, monde qui respecte les droits, le plus souvent, l'allait dans la prison. Moi, j'espère que nous comprenons que société a les difficiles. Mais est-ce qu'on a abandonné pour ça ? Non, je ne crois pas. Personne ne peut souhaiter le règne de l'arbitraire. Car tôt ou tard, un jour, cet arbitraire sera rattrapé et l'arbitraire, s'il persiste, fera des victimes, même de notre propre famille. L'avocat se doit de prendre très au sérieux la tâche qui lui incombe aujourd'hui plus que jamais. Certes, la profession est prestigieuse. Mais vous avez d'abord la responsabilité de renforcer, rehausser et préserver son image lorsque les valeurs nationales d'État de droit se fragilisent. Les valeurs nationales pour lesquelles nos parents se sont battus, pour lesquelles un grand nombre d'entre nous se bat encore, comme des générations avant nous, dont les regrettés mettent Géorbourg et mettent Montferrier d'Orval. Et ne pensez pas que vous serez épargnés. Vous ne serez pas épargnés, je vous le répète. Après le pasteur Martin qui disait sur la lâcheté des intellectuels allemands, il lui a dit « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit quand je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je ne suis-tu parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour me défame et pour protester. » Je vous dis, je vous félicite vraiment pour ce grand jour, mais simplement, restez, restez grands. Peu importe les hauts et les bas de votre vie étudiante, il y en a toujours dans la vie. Vous avez bouclé ce cycle éducatif le plus difficile de votre carrière qui commence à peine. Vous avez d'abord choisi l'une des facultés les plus anciennes d'Haïti, ce qui lui vaut d'être la gardienne et la référence en matière de tradition légale en Haïti. Bravo. Alors, vous ne pouvez plus faire marche arrière et choisir la facilité de la complaisance. Vous devez d'abord et avant tout participer à la reconstruction de l'État-Nation où régnera l'ordre, le respect et la solidarité. Nous le devrions à notre terre natale et nous le pouvons de par nos capacités intellectuelles, morales et physiques. Même si je suis fier des opportunités qui sauveront à voieurs, il importe aux hommes et aux femmes politiques. Et moi inclus, de créer un contexte de développement qui doit vous permettre de rester dans votre pays et d'y donner le meilleur de vous-même. Car les belles têtes que vous êtes, mes chers filles, ne doivent plus délaisser cette patrie. Est-ce que je suis détenteur d'une solution miracle ? Non. Car voyez-vous, j'ai eu l'opportunité, après ma maîtrise en droit, de faire une vie professionnelle au Canada. De toute évidence, j'ai décliné. Le pays ne pourra pas se développer seul. Secondaire, vous avez un bon métier. Selon Jean-Houg, dans son livre pratique professionnelle de l'avocat, il vous dit, pour tous, l'avocat incarne la défense, symbolise la liberté, représente le contre-pouvoir affirmé par son courage et son indépendance. Pour certains, c'est le conseiller, le confident, parfois l'ami qui secoue et qui oriente, certes en prenant position, mais sans jamais accepter d'être le complice. Car il doit demeurer lucide s'il veut franchement guider ceux qui se confient à lui. Pour d'autres, l'avocat est un technicien, un homme qui connaît la procédure, celui qui a le sens de la stratégie, afin d'assurer le déroulement efficace du procès et à l'exécution rapide du jugement. L'avocat est aussi un rédacteur. Il écrit les actes et fait des mémoires. Il traite des relations commerciales, autant qu'il défend des criminels. Il est la voie qui se doit d'équilibrer l'accusation et la défense de chaque cas. Il est légaliste. Il est ton ami. Il est un conseiller. Il est même un psychologue, un sociologue et un anthropologue. En fait, il est le 13-union qui tente de résoudre les crises, aménage les intérêts communs et réconcilie ceux qui sont opposés dans deux domaines essentiels. L'un tendant à éclairer la volonté des partis pour conclure un contrat et l'autre ayant pour fonction d'éviter l'affrontement douloureux que constitue le procès. L'avocat doit veiller, tant dans sa vie privée que dans sa vie publique, au respect des règles déontologiques que représente la profession. Tout manquement à ces règles peut entraîner la sanction disciplinaire de l'avocat par le Conseil de l'Ordre. Allant du blâme à la radiation, l'avocat dans la pratique, a une triple responsabilité disciplinaire, civile et pénale. Il doit s'en montrer digne. Ainsi, c'est pour cela que je suis ici, comme aîné, pour vous rappeler que le plus long chemin commence par un pas et vous avez déjà commencé, sachant que chaque pas est une victoire. Que la nature fait les choses sans se presser et pourtant tout s'accomplit. Que si vous vous armez de patience et de persévérance, vous réussissez sans aucun doute. Je crois fermement que si ensemble, nous attelons, chers filles, à bien gouvernés et à combattre la corruption endémique, notre pays ira mieux et votre ascension inévitable. Mais lorsqu'on a le produit d'un lourd héritage de servitude, de préjugés et d'isolation territoriale, comme vous, comme moi de Raboudo, comme nous le sommes en Haïti, vous devriez comprendre que percer, réussir, faire quelque chose de sa vie devient pour vous et pour moi une obligation. Certes, il y a des contraintes, comme pour tout dans cette vie, mais à chaque injonction, il vous faut apprendre à lutter de manière structurée, réfléchie pour parier aux obstacles. Pensez-y. Car apprendre sans réfléchir est vain et réfléchir sans apprendre est dangereux. Humilité importe aussi, car savoir ou ne pas savoir, c'est le plus grand des savoirs. Mais prendre pour savoir ce qui n'est point savoir est le pire des savoirs. Finalement, lorsque vous faites quelque chose, sachez toujours, cher Fiole, que vous aurez trois types de gens en face de vous. Ceux qui veulent faire comme vous. Ceux qui voulaient faire le contraire de vous. Et finalement, ceux qui ne veulent faire rien du tout. Mais ne vous arrêtez jamais. Continuez d'avancer. En quelque sorte, nulle pierre ne se polie sans friction. Ce noble métier, si vous le pratiquez sensiblement, c'est un métier en train de noblesse. Et lorsque le client s'incrète, vous confie toutes les pièces de son dossier, vous demande conseils, vous écoute ou vous demande à réfléchir sur ce qu'il place dans ses espoirs en vous. Vous n'avez pas le droit de le tromper. Vous n'avez pas le droit de le négliger. Vous n'avez pas le droit de le traiter insensiblement. Il est entre vos mains jusqu'au dénouement de son dossier. Passez à nos termes, cher Fiole. Et petit à petit, posez les actions qui vont tracer le chemin de votre succès, tant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Même si c'est le temps de vous célébrer, c'est aussi l'occasion pour nous de témoigner de notre sincère reconnaissance envers ces institutions, envers les enseignants qui ont fait de l'éducation leur mission. Aux côtés des parents, les enseignants sont les piliers de l'avancement de la société haïtienne. Est-ce pour cela que l'État doit s'assurer de les rémunérer en qualité et en quantité quand ils sont dans le public ? Les abus qui leur sont faits aujourd'hui sont inacceptables. Je vous demande d'applaudir vos professeurs et vos responsables. Merci. Aujourd'hui, probablement, l'un des plus mémorables jours de votre existence, de nouvelles portes s'ouvrent à vous. Vous sonnez avec vigueur le glas d'une étape bien méritée. Que cette cérémonie incarne la noble symbolique de votre labeur quotidien en classe au cours de nombreuses années, mais aussi de votre potentiel illimité. Déjà, vous devez le penser aux réformes du système dans lequel vous rentrez. Lorsque des décrets contredisent la Constitution, que l'exécutif remplit la fonction des droits-pouvoirs et que le rôle à la fois du judiciaire, du législatif, est rempli par l'exécutif, lorsqu'un décret sur l'intelligence donne plus de pouvoir à un sépagent que le policier ou le militaire, quand un autre décret sur le renforcement de la sécurité publique criminalise la moindre protestation du citoyen comme terroriste, le privant de ses droits civils, c'est juger, c'est un devoir, c'est juger, c'est un droit. Vous bouclez votre cycle universitaire à un moment très difficile du droit haïtien, mais ne vous y trompez pas, la raison surmontera les manipulations, car le droit en soi n'existerait point s'il ne s'astraignait aux valeurs fondamentales et indéniables de la civilisation qui est la nôtre. La société et la patrie placent en vous de grands espoirs pour aider à corriger les dérives. Nous savons que les pronostions comme le vôtre sont des décideurs de ce pays dans plusieurs champs d'action. Cela me fait d'autant plus plaisir d'être avec vous en personne, qu'il m'est possible de constater par moi, même l'existence de vos regards, cette flamme, cette jeunesse saine d'une élite de l'espoir tout en restant soudé à la réalité nationale. Vous n'allez jamais vous laisser happer par la délinquance ou la complaisance de ceux et celles qui attendent la manne du ciel. Oui, votre tactique n'est point facile, mais vos capacités sont à la hauteur. N'ayez craint des aînés comme moi et bien d'autres ne vous laisseront pas tomber. Et pour finir, je vous dirai, chers filles, si vous continuez d'être assidus, si vous continuez d'être courageux, rigoureux, tout en demeurant généreux, si vous continuez d'éviter la facilité, la médiocrité, mais tout en étant tolérant. Si vous pensez aux autres avant de penser à vous-même, sans vous autant vous laisser abuser, vous serez maître de votre avenir, vous serez maître de votre instinct et aucun obstacle ne vous résistera. Je vous dirai félicitations pour votre promotion, félicitations pour votre faculté, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Haïti. Merci, monsieur le parrain de la promotion, monsieur le sénateur, pour son allocution de circonstances. J'espère que... Vous vous sollicitez en pile pour parrain de la promotion de l'université, comment est-ce que ça ? Bon, écoutez, moi qui est curieux de mon famille et je vous demande comment est-ce que ça ? Moi, je suis curieux de mon famille, je suis pour l'appel. Est-ce que vous voyez ? Donc, on fait plaisir pour moi, avec les étudiants, puisque nous avons droit à son domaine, que je m'apprécie en pile. Donc, moi-même, moi, pour la réforme du droit en Haïti. Il y a un moment, c'est un côté que moi qui a dit que le droit est bafoué, c'est un côté régulier de respecter, c'est un moment pour que moi participe à l'étudiant, je monte mon radio et je me dis que ça pourrait passer assez par ça. L'état de droit, il y a beaucoup mieux et la défense du droit est éphémère. Donc, c'est un plaisir. Donc, nous nous disons que je m'apprécie le 27 décembre, puisque moi, parrain, la graduation doit à l'Ocap, après que je m'apprécie à l'Ocap, pour que je m'apprécie de jeunes et étudiants dans la graduation. Nous, c'est la dernière fois que vous êtes proumètre avec étudiants et l'Université Saint-François, que vous étiez un stage dans la ferme de l'Université Saint-François ? Non, parce que vous êtes en agriculture. Et comme étudiant en agonomi, qui gradué, moi je vous promets, mais là, c'est dans le droit. L'Université Saint-François va faire un stage dans la ferme de l'Université Saint-François. Dans la ferme de l'Université Saint-François, c'est pour l'Abal-Bic, et prendre soin, prendre soin, prendre soin et continuer à faire le travail. Mais là, c'est plus le droit. C'est dans le tribunal. La question du tribunal est une institution publique. Donc, je souhaite que une nouvelle génération, qui rentre dans la question, pour rehausser le droit en Haïti. Et présence, c'est pour m'encourager. Ce qui est là, c'est une très belle profession. Moi-même, j'ai lancé là-dedans. Moi, j'ai beaucoup d'autres personnes qui m'encouragent. Et je veux dire, j'aimerais que je m'encourager. Merci. 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 Merci.